C'était il y a maintenant deux ans et demi, l'éditeur français This Way se lançait dans le grand bain du participatif avec un concept original, mélangé pose d'ouvriers, contrôle de territoire et spéléologie dans une seule et même expérience baptisée Ice. L'un des designers, Samson Perret, avait fait partie des tout premiers créateurs à me faire confiance quand j'ai débuté sur YouTube et j'avais présenté sa création sur ma jeune chaîne au début de l'année 2021. Même si ce projet avait fait l'objet de nombreuses communications en amont sur les forums spécialisés, son succès avec presque 4000 contributeurs et plus de 275 000 euros récoltés avait été très remarqué. L'éditeur, en quelques mois, avait réussi grâce à son concept à fédérer une communauté, ce qui, au vu de la folle concurrence surtout à l'époque, n'était pas une mince affaire. Après avoir bravé la tête haute la crise logistique post-Covid, grâce entre autres au soutien de cette même communauté et à une campagne exceptionnelle de reprint afin de couvrir l'explosion des coûts de production et de fret, l'éditeur revient aujourd'hui, fort d'un premier projet dûment livré, avec un nouveau jeu dans le même univers. Au-delà de cet univers, c'était les mécaniques et le design même de Ice qui avaient valu à dissouer son succès d'estime, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'aube de cette nouvelle campagne, les attentes des joueurs sont très nombreuses. Afin de faire le tour de ce nouveau jeu, je vous propose de ressortir les parkas et les founders. Notez que cette vidéo est sponsorisée par l'éditeur, à ce titre, je vous invite à prendre le recul nécessaire vis-à-vis des opinions exprimées dans cette vidéo. Les jeux de l'éditeur This Way se déroulent dans un univers froid et hostile. Dans Ice, le premier jeu de la saga, vous incarniez le chef d'une guilde d'explorateurs à la recherche de précieux artefacts enfouis sous la neige, dans le but de vous approprier les connaissances d'une mystérieuse civilisation disparue. Dans ce monde fictif, la population est répartie en guilde aux compétences diverses, chacune de ces guildes prenant part à un conseil chargée de prioriser et d'organiser à coup de décret les nombreuses tâches nécessaires à la survie dans cet environnement glacé. Mais tout cela ne s'est pas faite en un jour, et avant l'ère des explorateurs que vous permet de vivre Ice, a eu lieu l'ère des fondateurs, 300 ans plus tôt, aux origines de toute cette aventure. Thunder, c'est donc un préquel, un jeu qui retrace le début de la colonisation de ces terres immaculées et les premiers grands défis qu'ont dû affronter les guildes dans l'espoir de découvrir tous les secrets cachés sous la glace. C'est sur ordre du conseil et sous la houlette de guilde encore naissante que les premiers explorateurs vont découvrir ce qui sera baptisé le foyer, un gigantesque édifice bâti par les anciens, offrant chaleur et protection au milieu de ce désert de neige. Immédiatement sera prise la décision la plus logique, cet édifice mystique servira de base aux opérations de recherche. Et pour atteindre le niveau d'efficacité espéré, il allait falloir étendre le périmètre habitable et fonder une véritable cité, c'est là que vous entrez en jeu. Founder, c'est un jeu de draft de tuiles pour 1 à 5 joueurs, même si je n'ai à l'heure actuelle aucune information sur le mode solo, dans lequel vous allez incarner l'un des fondateurs d'une nouvelle cité au sein d'une étendue glacée. Il est dans la continuité, vous l'avez compris, de la narration de Ice, vous y retrouverez donc cette direction artistique si particulière, ainsi qu'un thème mystérieux rempli de magie, d'anciens artefacts, de tractations politiques et de technologies. En tant que fondateur missionné par le conseil, votre objectif est de participer à la construction d'une grande cité autour du foyer, en prenant en compte à la fois les besoins des futurs habitants, mais aussi les instructions secrètes que vous aura donné le conseil en début de partie. La zone de jeu comprend en son centre un plateau dont la taille dépendra du nombre de joueurs à la table. Il représente le périmètre à bâtir autour du foyer et sera divisé en nombreuses zones et cadrans qui seront prises en compte au moment du scoring final. Chaque joueur, sera doté d'un plateau représentant son personnage. Contrairement à Ice, on ne choisit pas ici une guilde, puisque leur influence politique est encore mineure, mais un fondateur disposant d'un talent, d'un pouvoir, qui changera radicalement votre façon de jouer et laisse présager de la guilde qu'il dirigera un jour. La mise en place du jeu commence par une phase de préparation digne de Gérard Majax « Ça pourrait nous être utile, mais c'est pas ça. Merci monsieur. » Durant laquelle vous allez effectuer un grand nombre de manipulations avec un petit paquet de cartes dans le but de répartir les objectifs de construction. Cette étape, qui prend une pleine page du livret de règles, pourra paraître un peu impressionnante voire surfaite étant donné le peu de cartes qu'elle concerne, et si l'on pourrait sans trop de difficultés simplifier la manœuvre, celle-ci a pour objectif d'assurer un équilibrage parfait des conditions de scoring. Après ce grand moment de prestidigitation, vous vous verrez attribuer deux cartes de couleurs que vous glisserez dans deux pochettes distinctes. Elles représentent les deux types de quartiers dont la construction vous a été assignée parmi les cinq existants, jeu, érudit, atelier, nourricier et arcane. Sachant qu'il existe deux cartes de chaque couleur, il est probable qu'un ou plusieurs de vos adversaires aient au moins un objectif similaire au vôtre, cette information importante est à garder dans un coin de votre tête. A ces deux consignes logistiques vont s'ajouter deux missions d'urbanisme, puisque le conseil a une idée bien précise de ce à quoi devra ressembler la cité une fois terminée. Ainsi, vous ajouterez à vos deux cartes de couleurs deux caches représentant des impératifs architecturaux, soit des zones particulières où construire, ou des assemblages précis de quartiers. Ces quatre cartes superposées formeront vos deux conditions de scoring, la présence de quartiers d'une certaine couleur dans une zone spécifique, ou selon une certaine forme. Cette idée de carte transparente combinée, qui avait fait le succès du Dead Reconning de John D'Claire, ainsi que d'autres titres iconiques comme Canvas de Road to Infamy, permettent ici d'avoir des objectifs variés et imprévisibles à chaque partie, l'assemblage de la couleur et du cache permettant une multitude de résultats possibles. Dans cet exemple, en fin de partie, je gagnerai deux points pour chaque paire de quartiers érudits rouges ayant cette forme de sablier et orienté dans le même sens, ainsi qu'un point par quartier atelier, jaune, présent dans l'un des six cadrans du plateau que j'aurais choisi. Une fois ce concept de scoring assimilé, la partie peut commencer. Au début d'une manche, chaque joueur se voit attribuer un nombre de tuiles dépendant du nombre de participants. Les tuiles de Founders affichent sur chacune de leurs faces trois triangles de couleurs représentant les divers quartiers. Dans tous les cas, vous trouverez sur leur recto trois des cinq quartiers existants, ici arcane, nourricier et érudit, et au verso les deux autres dont un en double, ici jeu et atelier deux fois. A votre tour, vous choisirez une cuile située en face de l'un de vos adversaires, pas les vôtres sauf s'il ne reste plus chez vos concurrents, puis la placerez dans la zone de jeu. Il existe une petite subtilité, vous ne pouvez pas retourner une cuile avant de l'avoir choisie, ce qui signifie que vous ne serez jamais certain de l'agencement des couleurs sur la face qui est cachée, si la face visible ne vous intéresse pas. C'est particulièrement intéressant puisque si vous savez avec certitude, par exemple, que le verso de cette tuile affichera les quartiers nourriciers bleu et atelier jaune, vous n'avez aucune idée de quelle couleur sera présente deux fois ni dans quel ordre, certains choix relèveront donc de véritables prises de risque. Une fois votre tuile sélectionnée par contre, vous pourrez la retourner et la pivoter à votre guise avant de la positionner sur le plateau. Il existe bien sûr quelques conditions à ce placement. Votre tuile doit obligatoirement avoir un bord adjacent soit au cœur du foyer, au centre, soit à un autre quartier. Elle ne peut en outre pas dépasser les limites du plateau, ni chevaucher une autre tuile d'une quelconque manière. Si vous posez votre tuile sur l'une des icônes présentes sur le plateau, cela signifie que vos travaux de construction ont mis au jour un artefact caché, ce qui déclenchera un effet immédiat. Grâce à cet artefact, vous aurez le droit de poser, en plus de votre tuile, un quartier de la couleur de votre choix où vous le souhaitez, en respectant les conditions normales de placement. C'est le bonus idéal pour remplir l'un de vos objectifs de fin de partie sans avoir à faire de gymnastique avec les tuiles. Grâce à cette icône, appelée Harmonie, vous aurez le droit de construire un bâtiment de la couleur de votre choix sur un quartier existant. Le quartier en question prend immédiatement la couleur du bâtiment qui a été posé dessus, ce qui peut vous permettre de ruiner les plans d'un adversaire. Enfin, cet artefact, une fois recouvert, vous permet d'augmenter la valeur en points de l'une de vos deux cartes objectifs, mais vous devrez attribuer le même jeton bonus à un adversaire de votre choix. Les tours s'enchaînent ainsi jusqu'à ce que toutes les tuiles aient été jouées. Si, à un moment, l'assemblage des tuiles forme une zone vide complètement encerclée, celle-ci devient une place, il n'est plus possible d'y construire et on y installe une statue de la couleur majoritaire dans les quartiers qui l'entourent. Une fois que toutes les tuiles ont été jouées, la manche prend fin, on distribue de nouvelles tuiles avant de commencer une nouvelle manche. Une partie dure 3 à 4 manches, soit 3 à 4 jours, selon le nombre de participants. Si on s'arrête là, Founders peut avoir l'air d'un jeu très simple, presque familial, une sorte d'acropolis au thème plus enchanteur. Mais ce serait passé un peu vite à côté de quelques éléments majeurs. On peut commencer par le fait que contrairement à ce fameux Acropolis que j'aime beaucoup, dans Founders, la cité est construite en commun. Cela amène donc une mécanique de déduction et de bluff redoutable, puisqu'il va vous falloir au plus vite tenter de déterminer ce qu'essayent d'accomplir vos adversaires, afin de les empêcher d'arriver à leur fin tout en déroulant votre stratégie dans l'ombre. Quelles que soient les opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous, il faudra veiller, comme dans Veiled Fate, à ne pas enfoncer des portes ouvertes, au risque d'être découvertes et donc contrées trop tôt. Deuxième élément, les pouvoirs de chacun des fondateurs sont tout sauf anecdotiques. On peut citer Salix, seul protagoniste autorisé à construire par-dessus des tuiles existantes, un héros parfait si vous cherchez justement à déduire rapidement les priorités adverses pour les ruiner, ou Silène, qui peut à la fois jouer les tuiles de sa propre réserve, mais aussi regarder leur verso avant de les choisir. La sélection du personnage que vous allez incarner va donc radicalement changer votre façon d'appréhender la partie, de jouer ou d'afficher vos intentions, augmentant encore la rejouabilité d'un titre dont la variété des objectifs de scoring est déjà impressionnante. De la même manière, le fait de devoir choisir vos tuiles dans la réserve de vos adversaires ajoute à cette asymétrie, puisque personne n'aura les mêmes possibilités au même moment. Le timing de vos tours sera crucial, car vous ne serez jamais à l'abri de vous pour pouvoir ravir la tuile que vous aviez prévu d'utiliser plus tard par l'un de vos concurrents. Enfin, le calcul du score en fin de partie est tout à fait original. Après la fin de la dernière manche, chaque joueur va révéler ses deux cartes objectifs et va comptabiliser les points obtenus pour chacune d'entre elles. Pour chaque couleur, chaque type de quartier, c'est le score le plus bas qui sera attribué aux deux joueurs concernés, augmenté de 1 pour le joueur qui avait le score le plus élevé. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très clair, c'est en fait tout simple. Dans cet exemple, les deux joueurs avaient une carte objectif en rapport avec les quartiers nourriciers en bleu. Imaginons que le joueur 1 ait obtenu 8 points avec sa carte, et que le joueur 2 soit complètement passé à côté et n'est récolté que 2 points. On prendra toujours pour base le score le plus bas, soit ici 2 points attribués aux deux joueurs, et le joueur 1 n'obtiendra qu'un point bonus pour avoir eu plus de réussite avec ses quartiers bleus, pour un total de 3 points. Cette règle est lourde de conséquences et renforce l'aspect stratégique de ce jeu de placement de tuiles. Si vous avez l'impression qu'un joueur capitalise sur une couleur qui fait partie de vos objectifs, il est peut-être judicieux de le laisser y investir toutes ses ressources, puisque même s'il fait un bien meilleur score que vous, il ne marquera qu'un point en plus en fin de partie, vous pourrez probablement le dépasser en misant sur l'autre de vos cartes objectifs. Cette énième subtilité fait de Founders, à l'image de l'excellent Dystopia, un jeu résolument différent des autres, les objectifs de pioche de tuiles comme de scoring dépendront toujours de ce que veulent et de ce qu'accomplissent les autres joueurs à la table, rendant chaque partie aussi vivante et mouvante que tactique et riche en réflexion. Cette règle permet aussi un certain lissage des scores, puisque même avec un excellent tirage, vous ne pourrez mettre 10 points dans la vue de vos concurrents. Si vous vous intéressez à cette campagne de Founders parce que vous avez joué ou entendu parler de Ice, vous avez deux façons d'aborder les choses. Il est tout à fait possible que vous vous sentiez déçu. Si Founders ne manque pas de piquant, d'interaction et d'intelligence, il reste un titre au format et à l'ampleur fort éloigné de son grand frère. Beaucoup plus court, il passera sans aucun problème sous la barre de l'heure de jeu dans la plupart des configurations, le jeu est loin de la profondeur de Ice et repose plus sur l'adaptation et la déduction que sur la stratégie à long terme ou la gestion. Certains points de détail peuvent d'autre part poser question. Le système d'objectifs dans les sleeves, par exemple, est original dans sa forme mais va demander aux participants de connaître et de reconnaître chaque diagramme par cœur ou de faire tourner le livret de règles autour de la table afin que chacun prenne connaissance de ces conditions de victoire. En outre, l'intérêt du titre à devoir peut être questionné puisque cette configuration des Pooi Founders d'une partie de son originalité, le score en duel est calculé uniquement en fonction du niveau d'accomplissement de vos objectifs sans utiliser la règle du score le plus bas expliqué précédemment et l'intérêt d'aller chercher des tuiles chez votre unique concurrent devient quasiment nul si vous ne jouez pas Silen. Ces avertissements bien pris en compte, il est aussi possible de voir Founders comme une vraie et belle continuité de l'univers introduit par Ice. Vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis un grand partisan de ces jeux que j'appelle portes d'entrée, qui prennent comme base des concepts souvent difficiles d'accès et complexes comme le 4X ou la pose d'ouvrier et en proposent une déclinaison plus abordable, simplifiée sans forcément être simpliste. De manière étonnante, This Wave est ici exactement l'inverse. Je vous l'ai dit, je suis un grand amateur de jeux comme Acropolis, mais j'ai parfois du mal à trouver l'occasion de le sortir, puisque mon groupe de joueurs experts ne trouve que peu d'intérêt à ce titre familial au format court. L'éditeur français réussit à rendre plus gamer cette mécanique d'assemblage de tuiles souvent réservée aux jeux les plus casual, à la densifier et à lui donner, sans en noter l'accessibilité ni la rapidité, une vraie texture, un vrai enjeu, une vraie portée stratégique. En quelque sorte, il la légitimise auprès d'un public plus exigeant. Demandant une adaptation de tous les instants aux actions adverses et une forme de retenue afin de ne pas voir ses plans éventés trop vite, le projet ne doit pas être vu comme une suite de Ice, à l'image des trilogies de Garfield, mais comme un prolongement thématique, une autre manière de se plonger ou d'approfondir l'univers de ses auteurs. Founders est une autre façon de profiter de l'imaginaire débordant de ses créateurs, une manière de faire découvrir son monde mystérieux et enchanteur dans un format plus court, bref une opportunité de prolonger l'expérience de Ice avec d'autres sensations et peut-être un autre public. Car le projet a été conçu pour être modulable et s'adapter à vos envies comme à vos joueurs. Si vous n'installez que sa version de base, sans utiliser les plateaux personnages, Founders est un jeu presque familial, reposant sur l'assemblage de tuiles et le mindgame que représente la déduction des objectifs adverses. Si vous y ajoutez les pouvoirs asymétriques des fondateurs, vous vous retrouvez en présence d'un jeu déjà nettement plus profond, dont la courbe de progression plus relevée vous amènera à terme à savoir vous adapter aux forces et aux faiblesses de chacun des personnages. This way va plus loin dans les options de personnalisation afin de satisfaire les joueurs les plus experts. Grâce à l'extension Rise of the Guild, proposée pendant la campagne, le jeu renouera avec les ambitions de son prédécesseur en offrant un mode Legacy, dont l'une des mécaniques sera une rivière de cartes Guild à la disposition de tous les participants, rapportant des points au premier joueur à réaliser l'un des schémas proposés. Cette nouvelle condition de scoring, qui contredira souvent vos objectifs personnels, vous imposera un équilibre délicat entre la tentation d'un gain de points immédiat grâce à l'une des cartes Guild et la poursuite à long terme de vos conditions secrètes, le tout en renforçant la notion de bluff et de timing puisque seul le joueur terminant le schéma demandé obtiendra les points. L'extension Beyond the Earth, elle, permettra à l'aide de quelques variantes d'inclure un cinquième joueur à la table, ce qui ne manquera pas d'ajouter à la difficulté de déjouer les plans adverses sans jamais se faire démasquer. Notez enfin qu'une version collector du jeu sera proposée sur Kickstarter et qu'elle inclura de magnifiques composants supplémentaires permettant de donner au titre une solide présence sur table. Point original mais plus aussi rare qu'il y a quelques années, la campagne ne proposera pas de stretch goals. Aussi beau qu'il est intelligent, sans aucun doute plus facile à sortir qu'un Ice qui était aussi un tour de force logistique et mécanique, Fender c'est un excellent prétexte pour découvrir ou redécouvrir l'univers magique de l'éditeur This Way. Il saura s'adapter à vos envies, que ce soit en duel alors que la lecture du jeu adverse devient une mécanique centrale et le bluff un atout majeur, ou jusqu'à 5, pour des parties dont la démesure et les retournements de situation n'auront d'égal que les surprises réservées par son astucieux système de scoring. Ainsi se termine cette review de Ice qui je l'espère aura su vous éclairer, la campagne commence ce mardi sur Kickstarter et nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles aventures, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...